Le Pape actif le nouvel ordre mondial Le nouvel ordre mondial n'est pas un système religieux et j'explique pourquoi. J'ai fait une troisième au vu de certains commentaires, le pacte des évangéliques avec le nouvel ordre mondial. Et là je dois en faire une quatrième, vous pouvez les trouver toutes dans une playlist en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que beaucoup de personnes en réaction à la vidéo que le nouvel ordre mondial n'est pas un système religieux m'ont dit « non cela n'est pas possible, évidemment que c'est religieux, le pape c'est un chef religieux, comment pouvez-vous être aussi ignorant ? » « Cela n'a rien à voir avec la politique, ce sera un système religieux. » Je vois donc qu'il y a ignorance parce que le pape en fait a trois fonctions. Il est chef religieux, d'ailleurs c'est sous cette casquette qu'il est le plus connu dans le monde entier, mais il est également un chef d'État et il est le diplomate de cet État. Oui, c'est un chef d'État comme la reine Elisabeth, comme des présidents français, américains. Son titre est donc « Souverain de l'État de la cité du Vatican ». C'est un État reconnu en Europe comme l'État français, comme l'État italien, comme tous les États reconnus par l'ONU, dont le pape fait la représentation du Vatican. Il est certain que c'est un petit État, d'ailleurs c'est le plus petit État du monde. Il a à peu près 800 habitants pour une superficie de 0,44 km. Par sa position, il a les pleins pouvoirs sur cet État en vertu de la loi fondamentale du 26 novembre 2000. Dans la Constitution du Vatican, l'article 1er dit que le souverain pontife a la plénitude des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En tant donc que chef d'État, il est aussi le diplomate au travers de l'institution du Saint-Siège. C'est elle qui possède le statut juridique et l'autorité nécessaire pour exister à l'international. Et il est en relation avec 180 pays, avec des accords, des traités, en accord avec les droits internationaux. Ces relations justement, ces liens se forment au travers de ces voyages. Nous sommes en février 2020, le pape actuel, le pape François, voyage énormément, accélère énormément les choses par rapport à ses prédécesseurs. Et n'oubliez pas que cet État, le Saint-Siège, est membre de l'ONU depuis 1964, avec un statut d'observateur permanent. Cela fait donc du pape un homme particulier. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais d'autres personnes de ce type. Et étant chef d'État du plus petit État du monde, en superficie, et en habitant 800 personnes, il a en fait une influence sur à peu près 1 milliard de 100 millions de personnes catholiques. Avec le système écuménique qu'il a mis en place, il a fait des accords avec le système protestant évangélique, j'ai déjà fait la vidéo, qui correspond peut-être à 500 millions de personnes sur cette terre, avec les désorthodoxes, avec les bouddhistes, avec les musulmans. Il a maintenant donc une influence à la louche sur 4 à 5 milliards d'habitants sur 7 milliards d'habitants. Il lui reste plus que 2 milliards. Qu'est-ce que c'est que 2 milliards ? D'athées, de laïques. Et nous savons qu'il va commencer son travail le 14 mai 2020. Ainsi, petit à petit, il aura une influence sur les 7 milliards d'habitants de cette terre. Rappelez-vous donc, et regardez peut-être à nouveau la vidéo où je dis que le système mondial n'est pas un système religieux. En pensant à cela, le pape n'est pas seulement un chef religieux, et le chef religieux des catholiques. Il est également un chef pensant, un chef d'une morale qu'il a réussi à imposer sur 4 à 5 milliards d'habitants, qu'il va, mais comme une lettre à la poste imposée, même si cela va prendre du temps, aux athées et aux laïcs. Mais pourquoi est-il également écouté ? Et pourquoi, dans un futur proche, il va avoir encore plus d'écoute et d'influence et de pouvoir ? Mes frères et sœurs, pour ceux qui l'ignoraient, le pape est un chef d'État avec les mêmes pouvoirs, même plus grands, que les autres chefs d'État. Pourquoi ? Parce que l'État du Vatican a deux entités juridiques distinctes. Il y a le Saint-Siège, l'entité religieuse, et l'État du Vatican, ou l'État de la cité du Vatican, et le pape est le lien entre ces deux entités. Et en tant que chef d'État, il dispose du pouvoir absolu, c'est-à-dire exécutif, législatif et judiciaire. L'État du Vatican est une monarchie absolue, de droit divin et électif, dirigée par le pontife romain et évêque de Rome, c'est-à-dire tout pape élu, en ce moment, quand je vous parle, en février 2020, il s'agit du pape François. Croyez-moi, quand je vous dis que le nouvel ordre mondial ne pourra pas être, ne sera pas un pouvoir religieux, je l'ai bien expliqué, regardez à nouveau cette vidéo. Elle est une des plus importantes que j'ai faites par rapport au temps de la fin où nous nous trouvons. N'oubliez pas que j'ai très peu de vidéos en public, un peu plus de 1000 sur YouTube, mais qu'il se trouve 4000 vidéos exclusives, gratuites, 24 ans sur 24, 7 jours sur 7, sur tvjesuchrist.com et sur tvyeshoah.com. Je suis serviteur de Dieu, Alain Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus, en français. Je vous dis à très bientôt. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501